Benjamin Castalli, vous qui nous faites rêver à chaque fois. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous avez déjà vendu une maison très très chère ? Parce que je sais que vous aviez une maison, on dit tout ici, vous aviez une maison à la campagne, il y a un truc de ouf, il paraît qu'il y avait vos initiales dans la baignoire, je ne sais pas quoi. Non, j'avais mis mes initiales, pour faire une blague, j'avais mis mes initiales dans le hamam. Non, mais c'est vrai que cette maison que maintenant j'ai perdue était très belle, elle faisait 1200 mètres carrés. Quoi ? 1200 mètres carrés ? Il y avait 5 hectares de terrain. Le boulard ! Vous avez acheté ça quand vous étiez sur TF1 ? J'étais encore sur TF1 quand je l'ai acheté, oui. C'est dingue, et votre caravane a fait combien ? Non, c'est une très belle maison. C'est vrai. Et vous l'avez... C'est celle où vous étiez avec Flavie Flamand ? Non, c'était après. Après Flavie Flamand ? Non, avec Flavie j'avais une maison du côté de Deauville. Ah ouais ? Il y avait un héliport ? Oui, j'arrivais là-bas en hélicoptère, bien sûr. Il y avait un héliport et... Il y avait un port. Non, pas vous. Benjamin, on vous aime. Non, non, mais c'est vrai que moi, vous arrivez en hélicoptère à Deauville. J'avais mis une manche à air, vous savez, pour savoir d'où vient le vent, ça s'est posé dans le... Oui ? Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'avais mis une manche à air, parce qu'il ne fait pas quand on pilote. Vous arrivez en hélicoptère dans la maison ? Mais oui, vous le savez bien. Je le savais pas. Mais si, je le fais pas. Je croyais qu'il s'arrête à Deauville. Il est arrivé en hélicoptère dans la maison. Vous entendez ça, les chers ? Oui. Il est arrivé en hélicoptère dans la maison. Le gars, c'est des super-coptères. Exactement. Non, mais sans rigolir, que vous arriviez dans la maison, ça fait quand même beau gosse. Il y a ta meuf qui t'attend à la préparer des cannellonis. Elle sort de la cuisine, t'arrives en hélicoptère. C'est ça. Il y a quoi à manger, chéri, là ? Il y a quoi à manger, chéri ? Non, mais sans rigolir, c'est ouf. Pourquoi t'arrives en hélicoptère à la maison ? Bah oui. Et maintenant, quand t'arrives en... En Vélib, elle dit quoi, ta meuf ? Maintenant, ça change, j'arrive en scooter, mais j'arrive en hélicoptère. On se rigolir, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un crime. Est-ce que t'as pété les plombs ? Pas du tout. Franchement, je me régalais. Ça coûtait combien, cette histoire, la d'hélicoptère ? Je vous l'ai déjà dit. Un aller-retour, un hélicoptère. Bah, c'est... Ça va. 1500 euros de l'heure, à l'époque. Ça prenait combien de temps ? 40 minutes. 2 fois 40 minutes, ça fait... C'est la chaîne qui payait. C'était F1 qui payait. Moitié-moitié-moitié. Moitié-moitié-moitié. La chaîne, moi. Moitié-moitié-moitié-moitié. 1500 euros, je crois pas. Vous mentez. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas 1500 euros en hélicoptère. 1500 euros de l'heure. À l'époque, on était 40 minutes. Arrêtez de faire des conneries. On est en 2008. Ça fait 40 minutes d'aller, après 40 minutes d'autour. Parce que tu payes l'euro de four. Mais donc, ça faisait 3000 euros. Tu mens, Castaldi. Non, mais vous voulez rêver ? Castaldi, tu bluffes. Non, je ne mens pas. Ce qui est très chic, c'est que le pilote... Il y a un pilote avec vous. Il se pose. Vous potez chez vous. Le pilote, vous logez. Il dort avec vous. Et le matin, vous repartez travailler avec l'hélicoptère. Ah bon ? Donc, il y a un prix d'immobilier. Il faut payer aussi le gars. L'immobilier. Ben oui, bien sûr. Comment ça coûte cette affaire ? Un 10 000 euros ? Je ne sais pas. Je vous dis 3. Non, 3... Castaldi ne m'en passe toujours. Je vais te péter la gueule. C'est déjà énorme. On est autour de 3-4 000 euros. Et bien sûr, aller-retour. Oh là là. C'est fou. Ça, c'est des trucs qu'on a... C'est dingue. Mais on ne connaîtra jamais ça. Mais à chaque émission, vous avez gagné des millions d'euros. Vous avez un hélicoptère, une maison. Où est le pognon, Benjamin ? Le roncule. Ce n'est pas possible. Je voulais que je vous dise. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu n'es pas plus heureux maintenant ? Beaucoup plus. Non, sans rigoler. Franchement, le cataire... Non, mais voilà. Je le vois. Je vous jure qu'il est beaucoup plus heureux d'avant. C'est la flamme. J'ai payé. J'ai appris. Voilà. Tout va bien. Je t'en fous, Benjamin. Je m'en fous maintenant. Et ça reviendra peut-être un jour ou pas. Ce n'est pas grave. Mais tu sais que c'est magnifique ce que tu dis. Parce que je te sens beaucoup plus heureux maintenant qu'avant. Tu veux que je te dis la vérité ? Tu es beaucoup plus sympa maintenant qu'avant. C'est vrai ? C'est possible. Non, mais je te jure. C'est marrant. C'est vrai parce que vous... Tu ne trouves pas que les gens t'aiment plus maintenant qu'avant ? Oui, parce que j'avais eu... Mais du coup, je n'avais pas une bonne... À l'époque, sortait fin. J'avais une image bizarre qui me collait à la peau qui était à l'inverse de ce que j'ai toujours été. Tu m'as l'impression que tu te l'as raconté à l'époque ? Pas du tout. Je vous jure que non. Tu étais le même que maintenant ? J'ai eu une fierté dans ma carrière. Je jure que c'est vrai. J'ai eu une fierté. Les gens qui m'ont connu il y a 20 ans pourront le dire. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé en 20 ans. À part de femme. À part de femme. Mais voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai aimé claquer mon oseille avec brio. Je n'avais pas une voiture. J'en avais 8 ou 9. Voilà. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Peu importe le flacon. J'ai kiffé. Et puis, comme dit l'autre, l'argent, je ne l'ai volé à personne. Je l'ai gagné. Exactement. Tu as tout cramé. Non, je n'ai pas tout cramé. Mais ce n'est pas grave. Tu as cramé plus que ce que tu avais ? Comment ? Tu as cramé plus que ce que tu avais ou tu cramais ? Non, je vivais très bien. Mais j'ai eu quelques accidents de vie. Vous le savez très bien. On ne va pas revenir là-dessus. Oui, mais là, tu es heureux. Je suis très heureux. Comprenez-vous ceux qui demandent à ce que Corinne Mazirou, capitaine Marleau, soient condamnés. Je vous demande votre avis. À vous aussi. Je suis désolé, mais oui, parce que c'est condamnable, parce que j'ai regardé tous les textes toute la journée et c'est de l'exhibition sexuelle. Elle coche toutes les cases. C'était en public. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation l'année dernière. On peut être condamné. Les parlementaires, ils ont réussi la prouesse d'être plus pathétiques que Corinne Mazirou. Mais c'est une artiste. Elle est sur scène. Elle est à l'Olympia. Moi, je trouve qu'elle a raison de faire cet happening si elle estime. Et la nudité, pour moi, c'était son costume de scène. Et donc, il n'y a absolument rien de condamnable. Et c'était très bien comme ça. Mais après, j'ai détesté ce qu'elle a fait. Je ne suis pas pour la condamner parce que je pense qu'elle s'est condamnée toute seule en se ridiculisant. Mais par contre, je comprends les gens qui puissent penser ça dans le sens où, OK, elle était nue, mais elle n'était pas seulement nue. Elle était nue, pleine de sang. Vous savez qu'il y a des enfants qui regardent ce genre de programme en famille. Et je peux comprendre qu'il y a des parents qui ont été énervés de laisser leur gosse devant la télé voyant une femme pleine de sang. Moi, cette séquence, elle m'a beaucoup gênée. Mais pour autant, je ne pense pas qu'elle mérite d'être condamnée. Des gens nus, on en voit tout le temps à la télé. On ne condamne pas tous ces balais ou tous ces happenings qui arrivent partout en France dans le domaine de la culture où ils sont tous à poil, personne à critiquer. Ce qui veut dire que nous régressons. Cher ami, que la bien-pensance, malheureusement, prend du terrain. Non, mais moi, je crois que la condamnation, elle doit surtout venir du monde du cinéma lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, si la nudité, c'est quelque chose qu'elle affectionne et qu'elle goûte, il faut l'envoyer dans un club de strip-tease globes de bigans. Non, mais c'est bien. Jean Messia, il révèle son vrai visage. Parce qu'en fait, vous vous souvenez, il faisait des campagnes il y a quelque temps avec des hashtags « seins nus sur les plages » parce que soi-disant, on était envahis par les burkinis. Mais par contre, quand il y a une personne qui fait un discours politique, parce que ce qu'elle fait, Corinne Mazéron, il y a des revendications derrière, elle veut faire passer un message. Là, il nous dit, par contre, il faut qu'elle se ravine. Donc, vous n'allez pas comparer les seins nus sur les plages à cet exhibitionnisme cradin. Là, c'est crade, quoi. Mais en fait, ce que vous n'aimez pas, c'est les femmes libres. Les femmes sont libres dans ce pays. Elles ont le droit d'utiliser leur corps comme moyen de revendication politique dans quelque chose qui est l'ordre de la mise en place. On aura José Dallon dans un instant. Vous nous aviez habitués plutôt à défendre les femmes voilées. Je suis très surpris que vous défendiez les femmes voilées. Mais oui, mais vous n'aimez pas les femmes qui sont libres, en fait. Non, non, ce n'est pas une question de liberté. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. J'étais déjà avec des enfants devant la télé. C'est un spectacle qui est alliant. La liberté, ça vous dérange. Le rôle de la culture, c'est aussi parfois de vous choquer, de vous interpeller, de vous dire écoutez, il y a un problème, il y a 60 théâtres occupés là. Il y a une crise sociale. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Et elle l'a fait. Elle a raison parce que si nous, on n'en parle pas, et là, on en parle ce soir. Vous auriez eu la même attitude si une femme s'était mise soutenue dans ces conditions-là pour appeler à voter pour Marine Le Pen ? Ça m'étonnerait. Mais ça n'a rien à voir. Corinne Azirault, moi j'espère que ça va se tasser pour elle parce que là, c'est devenu la nouvelle cible de tout le monde. Et moi, ça me fait de la peine parce que je pense que c'est fondamentalement quelqu'un de bien. Un dernier mot. Et elle se trouve que c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose dans le métier et qu'elle a un très gros talent. Et j'espère qu'elle va se concentrer sur ça et qu'elle ne va pas se prendre la tête avec tout ce qui se passe autour d'elle actuellement. C'est vrai que la nouvelle de la mort du prince Philippe, forcément, au Royaume-Uni, on ne parle encore que de ça. C'est un énorme événement. Et c'est une énorme tristesse, non ? Souvenez-vous de la série The Crown qui est très populaire. Au Royaume-Uni, il faut savoir que la monarchie est vraiment le ciment de l'institution. Ils considèrent vraiment la famille royale comme leur propre famille, comme faisant partie de leur propre famille. Et vous le disiez, ça fait 74 ans que le prince Philippe est aux côtés de la reine, qu'ils sont mariés. Donc la majorité des Anglais à l'heure actuelle n'a quasiment jamais connu que le prince Philippe. Je sais, c'est un truc de fou. Alors avec le décès du prince Philippe, beaucoup ont découvert un homme cash, marrant, borderline, limite, ils s'en font un peu. Alors je vais vous donner des citations à vous de me dire si c'était le prince Philippe ou si c'est Philippe Candeloro. Qui a dit les femmes ne savent pas cuisiner ? Le prince Philippe. Ah oui, il a dit ça. Ah oui ? Il parlait des femmes britanniques. C'est une déclaration qu'il avait faite gratuitement comme ça, 30 ans. Qui a dit à un adolescent qui rêvait d'être astronaute tu ne pourras jamais voler, tu es trop gros ? Le prince Philippe. Lui aussi. Le prince Philippe. C'est un gosse de 13 ans qu'il avait rencontré, il lui avait fait part de son rêve et lui il lui a dit il est ouf ce... Il est cash. Il est cash. Il dit la vérité. Effectivement, il y a plein de phrases quand même qui sont borderline ou même qui sont parfois... Ma frère, il n'est plus là, tu ne vas pas cacher même les morts toi. Non mais c'est en anglais. Quand quelqu'un meurt, tu gardes le meilleur. Tu verras, quand tu vas mourir, ça va être très court. C'est terrible. C'est vrai. Il y a des phrases qui sont vraiment terribles. En effet, j'en ai d'autres. Qui a dit à une personne en fauteuil roulant combien de personnes avez-vous écrasé avec votre truc ? Oui, c'est lui. Il a dit ça. Lors de son 80e anniversaire, il y avait tous les vétérans qui étaient réunis quand même puisqu'il est militaire, le monsieur. Et il a quand même dit vous savez, le pire, ce n'est pas de fêter son 80e anniversaire, ce n'est pas de vieillir, c'est de devoir supporter des cérémonies avec des gens comme vous. Il est où ce mec-là ? Qui a dit... Alors lui, c'est vrai que Gilles, qui a dit une troupe de danseurs africains, on va dire que c'est lui maintenant. On va arrêter le jeu parce que c'était de la merde. Vous êtes tous de la même famille ? Ah oui, c'est lui. Exactement. Vous le saviez ça ? Je le savais, oui. Et c'est même, il dit ça à un lord anglais qu'il voit, il dit vous venez d'où avec toute votre famille ? Et le gars lui dit je viens de Birmingham qui est une grande ville anglaise. Incroyable. Franchement, c'était ça aussi le prince Philippe. Est-ce qu'il a été infidèle ? Parce qu'il y a des rumeurs d'infidélité du prince Philippe. C'est une danseuse. On m'a dit qu'il était avec Kim Glow à un moment. On l'embarque. Attendez, elle va répondre. Je vous avoue que je n'étais pas dans la chambre à coucher. Mais c'est vrai, on parle de ces fameux clubs du jeudi. Les clubs du jeudi. C'était des rendez-vous où c'était la haute aristocratie, les membres de l'armée, des militaires qui se rejoignaient. Et en effet, il y a des noms qui circulent et il a été infidèle. Elles l'ont voulu l'arène ou pas ? Mais absolument pas. Pourquoi ? Parce que dans la haute aristocratie, c'est un peu de coutume en quelque sorte. C'est-à-dire que Elisabeth II n'a jamais de sa part obligé la fidélité. Elle a en revanche exigé la loyauté. Et loyale, il l'a toujours été. Donc loyale, c'est bon. Quelle est la différence entre la loyauté et l'infidélité ? Il a été loyal à la couronne. Il a été loyal à l'institution. On ne s'en cache pas. Je vais bouffer un cul, mais je suis là ce soir. Salut, chérie. Je vais vous faire un cul, mais je suis à la peau d'une. T'inquiète pas. Ça, c'est le profil. On va y aller. À Paris, 2h du matin et je tombe sur 8 skinheads. Il commence à nous agresser, il me frappe. Moi, je pense à ma copine parce que toute seule, je sais que ça va mal finir. Donc, je sors une arme et je tire. Je tire dans le tas. Je ne fais même pas attention. Et j'en touche un et j'en blesse un autre. Je décide de me rendre pour expliquer ce qui s'était passé, l'agression dont j'avais été victime et pourquoi j'avais tiré dans la panique, histoire d'expliquer les choses. Et c'est comme ça que le juge d'instruction, le commissariat... Et là, vous prenez 10 ans. Et là, je prends... Je suis incarcéré à Fleury-Morogis. Là, vous avez 18 ans. Oui, j'ai 18 ans. On rentre dans un nouveau monde. Je veux dire... C'est ça. J'arrive dans une cellule avec mon pactage et ils ouvrent la cellule et puis je vois un détenu à l'intérieur mais un seul lit. Bon, je regarde. Et il sort un matelas et en fait, j'ai dormi par terre pendant 6 mois. C'est la surpopulation. Ils décident dans les prisons de faire... de tester tout le monde, etc. Donc, je fais un test et boum, j'apprends que je suis séropositif. Vous n'avez qu'une idée en tête si vous évaliez. À partir du moment où on n'a plus d'avenir, où on n'a plus rien à perdre, c'est terminé. Je veux dire, ma vie, je ne vais pas la passer en prison. Je fais tout pour pouvoir sortir. Donc, tentative d'évasion. Voilà, je passe 4 ans à Fleury. Après, je vais en centre de détention. Bon, oui, c'est plus cool. Ils me donnent des permissions parce que j'arrive, en fait, à pouvoir, à plus qu'à mi-peine, à pouvoir être dans des conditions pour pouvoir sortir. Donc, ils me donnent des permissions. Voilà, exactement. Et bon, il n'y a pas de perspective. Je me mets en cavale. On me donne 10 jours. J'ai oublié l'adresse de la prison. Voilà. Vous êtes parti. Et je suis parti. Je suis parti. J'avais, à l'époque, j'avais 24 ans. Et je suis parti. J'ai fait une première cavale. Alors, vous faites finalement rattraper au bout de combien de temps ? Au bout de 8 mois, je crois. 8, 9 mois. Donc, vous passez 8 mois en cavale. 8 mois, vous faites rattraper. Et vous allez prendre 2 à 3 ans supplémentaires. Oui, 2 à 3 ans supplémentaires. C'est ce qui me fait sortir en 93. Exactement. Là, en 93, vous sortez en fin de peine. Vous avez purgé votre peine. Vous avez 28 ans. Mais vous récidivez. Vous faites alors de nouveaux braquages. Et j'étais tellement, à l'époque, imbibé dans cette espèce de révolte et de violence que finalement... Donc, la prison ne vous a pas fait du bien, en fait. Ah non. Vous repartez en prison en 94. Et le 9 octobre 94, vous allez tenter quelque chose d'inespéré, une nouvelle évasion. Vous allez faire rentrer des armes dans la prison. Vous faites une prise d'otage et vous réussissez à vous évader. On arrive à maîtriser une quinzaine de matons. On arrive à passer. On passe les grilles de sécurité. On arrive, on prend la voiture du directeur et on file. Alors, en fait, on fait une cavale de 4 mois. Et puis, finalement, ils nous encerclent, ils interviennent. Et là, vous prenez 5 ans d'isolement. Alors là, on rentre dans le dur parce que, suite à une évasion, on est considéré comme détenu particulièrement surveillé. Bien sûr. C'est le placement en QHS. Exactement. Il faut tenir l'isolement parce que ça rend dingue. Vous êtes toujours malade ? Alors, voilà. Oui, c'est ça. Les trithérapies arrivent. En 1996, je suis sauvé inextrémiste. Et c'est là où je me pose la question. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là ? En train de discuter avec un rat, dans un mitard où il n'y a personne qui m'entend, personne ne sait où je suis, je suis oublié du monde. Et c'est un peu... C'est une sorte d'humilité, finalement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à un moment donné, tu te dis, putain, là, tu... Oh, tu te dis, ma vie n'a plus de sens. Bien sûr. Hier, je vous ai trouvé excellent. Franchement. C'était cool. J'ai adoré parce que hier, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, moi, j'ai aimé parce que c'était une émission sans langue de bois. Ça veut dire que les mecs, ils étaient sans filtre. J'ai kiffé. C'est ça que j'ai kiffé. J'ai regardé l'émission. J'ai dit, franchement, ils ont dit complètement Nikubu. Non, mais vraiment. Jean-Edouard, par exemple, il est revenu sur la fameuse séquence de la piscine. Est-ce que vous savez que vous étiez un héros pour toute la France ? Oui, oui, oui. Ah, mais moi, tous mes potes, c'était Jean-Edouard, respect, quoi. Non, j'y suis après. Un jour, j'avais croisé un mec dans la rue, un mec qui sortait du placard et qui me dit, putain, j'étais en zonzon, putain, c'était un truc de ouf, on t'a kiffé, on t'a kiffé. Ah, mais c'est vrai. Je te dis, personnellement, je trouve que vous n'avez pas trop changé. Ah, non. Franchement, je vous regardais hier, ah, non, non, je trouve que vous êtes resté frais. Elle a quand même pris un coup dans les carreaux. Ah, oui, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui disent que vous n'aidez pas Loana ? Quand on vient en aide à quelqu'un, on n'est pas obligé de le faire devant les caméras. C'est vrai, tu as raison. Moi, je ne suis pas exposé comme ça à ma vie tout le temps, partout. Si je le fais, je le fais de bon cœur et parce que j'avais beaucoup d'estime pour elle. Jean-Edouard, est-ce que ça t'a peiné de voir toutes les difficultés qu'elle a eues ou pas ? Moi, ce qui m'a peiné, c'est que, et je l'ai dit hier soir, je reste persuadé que ce n'est pas en allant à la télévision qu'elle va s'en sortir. Pour moi, c'est un moment où il faut tirer un trait un certain temps. Moi, tu l'as dit hier, exactement. Oui, 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 ce n'est pas trois semaines. Alors, quand elle vient chez nous, pour toi, c'est une mauvaise idée. Oui, mais à mort, moi, je te le dis franchement, quand je l'ai vue là, je me suis dit, mon Dieu, ce n'est pas comme ça qu'elle va s'en sortir. Elle pense que c'est à travers la télé qu'elle doit avoir une rédemption. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire comme ça. Vous avez fait quoi, après ? Alors, Stevie, on sait, tu as fait la Laurent Ruquier qui t'a récupéré, j'ai envie de dire, et qui a eu du pif. Ma sortie du caniveau. Non, mais qui a eu du pif, parce que tu es excellent. Oh, c'est gentil, merci. Bravo à Laurent, en tout cas, une fois de plus pour son flair, parce que c'est vrai que... Elle m'a fait bosser. Bah oui, il t'a fait bosser. Ça arrive de loin, quand même. Oui, et c'est vrai que maintenant, voilà, Stevie, on a presque oublié que t'as fait le loft. Et puis maintenant, c'est plus Stevie de chez Ruquier. Exactement, maintenant, c'est Stevie de chez Ruquier. Et voilà. Et toi, Jean-Édouard, maintenant, tu fais quoi ? J'ai une boîte de consulting artistique où je m'occupe de la DA d'Hôtel 5 étoiles à Paris. Ah ouais, fort. Ouais, ouais, où je t'ai croisé, d'ailleurs, parfois, régulièrement. Non, c'était pas lui. Je n'entends pas, il était derrière moi. Il était derrière moi, derrière le rideau. J'entendais tout. J'ai beaucoup de rendez-vous dans un hôtel, je vais le dire, le Péninsula, c'est là ? Non, c'était au Rien de Monceau. Ah oui, bah... Ah, t'es fausé un rideau derrière moi. Exactement, je prenais le allant avec le rideau, on faisait pas grand des... Exactement, moi, j'étais derrière. Tu veux que je te dise ? C'est là que j'ai signé mon... Enfin, que j'ai négocié mon... Oui, je sais, j'entendais tous les montants. J'ai tout entendu des montants. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est à tous les montants, d'aujourd'hui. Mais il était là. Merde. On vous a dit horrible, ça c'est... Il a dit comme des marchands de tapis, il a dit ! Le trio qui cartonnait en France, d'abord, c'est les To Be Free. C'était en 1996, To Be Free, Philippe Mikoli, Adèle et Franck, bien entendu. C'était un succès énorme. Comment on fait pour passer d'un succès incroyable ? C'était les Beatles. C'est vrai. C'est un truc où ils passaient, c'était absolument incroyable. Non, 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 c'est un truc. C'était un truc. C'était un truc. Comment on fait pour passer une vie normale après ? Est-ce qu'on pète pas un câble ? Non, mais en fait, l'avantage qu'on avait, c'est que nous, contrairement à d'autres groupes, on était des potes d'enfance. Donc du coup, on restait soudés grâce à ça. Ça nous évitait un peu de péter les plombs, entre guillemets. Et puis, on vivait notre aventure. Enfin, on était des potes d'enfance qui vivaient un conte de fées. Il y a eu un drame. Non, mais il y a eu un drame en 2009. Le drame qui nous a tous marqués, c'est évidemment le décès de Philippe. Quand vous avez vu Philippe partir, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit peut-être qu'on a eu tellement de succès avant qu'après, c'est peut-être ça qui a fait qu'il n'a pas pu se remettre de l'énorme succès qu'on a eu. Avant toute chose, moi, je n'avais pas de contact avec Philippe pratiquement huit mois avant qu'il soit parti. D'accord. J'entendais des bruits comme quoi ça n'allait pas. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui était névrosé, qui était angoissé et qui était un extrême sur tout ce qu'il faisait. Donc, il ne faisait pas les choses à moitié quand il faisait quelque chose. Voilà, ça a été le coup de trop. Le soir aussi, il est parti. Ça a été la fois de trop. Il y a Rudy, les Poetic Lovers. Moi, je me rappelle des Poetic Lovers. C'est vrai que j'adorais ce groupe. Rudy, comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que tout le monde se demande. C'est vrai que vous aussi, c'était un énorme carton, les Poetic Lovers. Comment ça se passe l'après, quand on sent que ça... Vous, vous étiez préparé à ça ou pas ? Non, du tout. Ouais. Du tout, du tout. On était des gosses qui rêvaient dans leur quartier. Ouais, ça. On regardait l'émission Graines de Stars, comme on a dit tout à l'heure, qui était un peu, j'ai envie de dire, l'ancêtre du Télécrochet, on va dire. Bien sûr. Et on rêvait de tout simplement passer dans cette émission. Puis on a eu l'occasion. Et à partir de là, tu peux rien te dire. Ça a été trop rapide, quoi. Trop rapide. Comment ça s'est fini, les Poetic Lovers, en fait ? On a fini par s'embrouiller. Ah, c'est ça. D'un moment. Ouais. Tu mets les filles, l'oseille, la notoriété... Il n'y a qu'à ce que t'as dit que c'est réveillé. Oseille, oseille, oseille. Vous avez entendu oseille ? Ça, ou ça ? Non, mais juste, le point commun entre tous ces groupes, c'est qu'ils se sont arrêtés, mais très rapidement, en même temps. C'est-à-dire qu'ils avaient un succès énorme, et en 3-4 mois, tous, ça a été... C'est ça qui est étonnant. Crise des G-Squads, c'était un énorme groupe. C'est énorme. J'étais comme un ouf sur vous. Le premier boys band des G-Squads. Et donc, vous aussi, c'est un énorme carton. Très vite. Très gros et très rapide. C'est ça qui a été le plus étonnant. Vous vous attendiez à ça ou pas ? On vous a dit que vous alliez être d'immenses tas ? Non, évidemment, personne ne s'attend à ça, vraiment. Même les producteurs, ils n'ont pas senti tout de suite que ça allait... Non, non, non. Moi, j'étais un peu préparé, parce que j'étais dans un autre boys band avant, avant mon service militaire. Mais du coup, non, on ne se prépare pas à cette fulguance. Et vous, comment ça s'est fini, les G-Squads ? Ça s'est filoché, un espèce de truc un peu filandreux. La dernière nuit de ma sœur a été exceptionnellement, terriblement épouvantable. D'abord, sachez qu'elle a été assassinée, et c'est tout à fait exceptionnel, devant 20 témoins, devant 9 policiers armés jusqu'aux dents, et qu'il ne savait pas où se passait l'assassinat. Et il faut savoir que l'individu, M. Kobili-Traoré, qui a martyrisé ma sœur pendant une heure, qui lui a brisé à coups de poing, à coups de pieds, à coups de téléphone, tous les os du visage, les bras, les jambes, le rapport d'autopsie a été une calamité pour nous, à lire, une calamité. Cet individu, M. Kobili-Traoré, n'a pas montré la moindre humanité, parce qu'il a massacré ma sœur. Cet individu, il faut savoir qui il est, c'est 10 ans de délinquance absolue, c'est 22 condamnations en justice, c'est 5 ans de garde à vue, il a fait également 2 ans de prison, des séjours de 3 mois, de 6 mois. Ce qu'on lui reproche, c'est l'absence de discernement, l'abolition de discernement, parce qu'il a fumé du cannabis. Ça voudrait dire qu'il n'a jamais pris le moindre traitement psychiatrique de sa vie, ni avant, ni après. Il n'a jamais été interné une minute. Il a pris 40 juin, et il y a une jurisprudence qui est terrible. On va dire à tous les assassins en herbe, sans qu'il y a de le dire, avant d'aller tuer quelqu'un, fumez, et vous serez irréspables, irréspables. C'est ça, la jurisprudence, c'est dramatique. Si on va dans ce... La réalité aujourd'hui... Vous n'avez pas compris la décision, alors. La réalité, Raquel Garrido, la justice, évidemment, est indépendante. Elle a tranché. Et le jugement est en plus irrévocable. Mais l'agence CIF est faillible. Et là, elle s'est trompée. Mais là, il n'y a pas eu de justice. Il a fumé des joints. Il a massacré pendant 30 minutes, à poing nu, une femme, qui a hurlé au nom de Allah Akbar. Et il n'y aura pas de procès. J'ai honte, j'ai mal à la France. J'ai honte de nous, parce que moi, je suis législateur. Si ça, c'est la loi, la loi n'est pas bonne. La loi, il faut la changer. Quelqu'un qui a massacré une femme parce qu'elle était juive, il doit être jugé. À Marseille, il y a un gars qui a jeté son chien par la fenêtre et qui l'a tué, sous l'endurie du cannabis, et qui a pris deux ans de prison. Oui, on a pris cet exemple. Il n'a pas été considéré fou. Vous mélangez tout. Non, mais c'est vrai. Il ne mélange pas tout Raquel parce que ça a été un exemple qui a été énormément refri sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous avez vu à Marseille, il y a quelqu'un qui a jeté son chien sous l'emprise du cannabis. Il a pris deux ans de prison. C'est pour ça que c'est très important de distinguer. Non, mais vous comprenez que les gens qui ne sont pas dans la justice, qui ne sont pas avocats, moi qui suis des gens lambda, comme les gens qui nous regardent, comme moi, nous, on se dit, c'est incroyable, le mec qui jette son chien du balcon, il prend deux ans de prison et là, il n'y a même pas de procès. C'est très bien de prendre deux ans de prison parce qu'on jette un chien, mais quand on jette une juive, on ne prend rien et il n'y a pas de procès et dans deux ans, il est dehors, il se baladera avec ses copains. Et monsieur, merci beaucoup pour ce que vous dites. Peut-être aussi, ça peut faire bouger les choses, peut-être qu'ils peuvent revenir dessus. Vous dites, c'est irrévocable, moi, ça me dérange. C'est la loi. Est-ce qu'on peut changer la loi ? Qui peut changer la loi ? Le problème, c'est qu'elle est pas rétroactive. On va changer la loi, mais elle est pas rétroactive. Il y a besoin d'un procès. La famille ne peut pas faire son deuil. La famille ne peut pas faire son deuil. On ne connaît pas les détails, comme a dit William Attal. Le téléphone n'a pas été investigué. Il n'y a pas eu de reconstitution. Il y a eu 40 témoins. Tout a été, a priori, enregistré par un voisin. Elle a hurlé, elle a appelé à l'aide. La police était derrière la porte. Elle n'a pas été au contact. Tout ça, il faut voir pourquoi, comment. Bruno, on le voit comme ça. Je te dis, franchement, ça peut être mon conseiller financier. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais bon. Non, mais ça... Je vous arrive. Il est bon, ça fait longtemps que je me l'ai donné. Bruno, j'aime bien. Il n'est pas trop du club libertin L'Hippocampe. L'Hippocampe, exactement. Puis on a un sauna à mam jacuzzi. Ah oui, d'accord. Tu connais, il m'a dit. Il est pour ça. Bruno, alors, est-ce que vous avez déjà reçu des personnalités dans votre établissement ? Oui. Mais elles sont... On a un masque dans votre établissement ? Non, non, à part depuis le Covid, mais je suis fermé depuis le 14 mars la dernière, sauf le 28 novembre, j'ai voulu rouvrir. Pourquoi ? Il y avait quoi le 28 novembre ? J'ai voulu rouvrir parce que moi, je ne suis pas une boîte de nuit. Enfin, je ne suis pas une musique. Je fais sonama. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas besoin de musique. Il n'y a pas un petit peu de flûte, vous faites très peu de musique là-bas. Oh non ! On a des gens connus qui viennent, oui, des hommes politiques, des prédateurs... Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui est allé chez vous ? Oui. Je ne dirais pas qui c'est. Non, parce qu'il y a une histoire de privé, c'est-à-dire que... Bien sûr. Et je pense que M. Lassalle, hier, qui a fait cette remarque... Vous savez, il faut être honnête aujourd'hui, c'est un peu de l'hypocrisie. On sait très bien que les hommes politiques, comme les présentateurs télé ou les artistes ou les chanteurs... Ah, il a balancé ! Vous avez des présentateurs télé qui sont nus ? Oui, des artistes, des chanteurs, des acteurs... Et bien sûr, c'est complètement confidentiel. Vous confisquez les portables là-bas ? Alors non, il nous arrive une histoire, je vais vous la raconter, c'était sous l'ère Sarkozy, M. Sarkozy. Nous avons un homme qui nous a laissé un portable à l'accueil. Le monsieur était très sympa, il nous a dit, voilà, gardez-moi mon portable, très posé. Et puis, à un moment, le téléphone a sonné et on a vu afficher sur le portable au bar M. le Président Sarkozy. Donc, on s'est dit... Tiens, ça doit être important. Ça doit être important. Donc, on a été chercher le monsieur en pleine ébave et on lui a dit que le portable avait sonné et qu'on ne pouvait pas dire ce qui était affiché parce que... Allô ? Et puis donc... Voilà. C'était certainement... Et après, on l'a reconnu, donc voilà. C'était un politique ? Oui. Ce matin, j'ai regardé l'intervention de M. Lassalle, mais j'ai regardé aussi votre émission sur la discothèque. Je pense qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'a pas compris qu'un commerce, c'est un commerce. Et aujourd'hui, on parle des clubs libertins parce que M. Lassalle a fait cette intervention. Il faut savoir que j'ai écrit plus de 45 courriers recommandés, Premier ministre, Premier ministre, je n'ai jamais eu de réponse, comme par hasard. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la réglementation ? M. Pontier, vous êtes très intéressé, je trouve. Oui, j'adore. Moi, je suis allé une fois, je peux raconter. Ah, moi, je suis allé une fois. Vous êtes allé au clonel, non ? Attends, il fallait quand même que je voie ça. Ah oui. C'était génial. Ah oui ? Ben Valérie, tu as sent pas... Ça sent mauvais, mais j'ai adoré. Oh ! Ah, c'est bien fait, j'ai dit exprès. Donc... Mais vous n'avez pas peur que ça balance ? Je ne suis jamais allé, je vous dis franchement. Non, c'est vrai. Non, voilà, même que ce soit chez vous ailleurs, et je serai quand même... Je me dirai... Ben, venez à la journée. Mais oui, Martin. Alors, la journée. C'est génial. Je vais passer une tête. Je ne comprends pas. Pascal Neveu, merci d'être là. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire le profil psychologique de Christian Kessada ? Parce que c'est incroyable de passer d'une telle personnalité, vous voyez, dans les deux coups de midi, je vous l'avais déjà dit, moi, à l'époque, je voulais même construire un jeu autour de lui. Oui, oui. Christian Kessada. Et quand on a appris, voilà, ça... On est tombé des nus. Voilà, la face sombre, côté sombre et très sombre de Christian Kessada, on est vraiment tombé des nus. Et c'est ça qui est intéressant, ce qu'on appelle les mythomanes. Les gens qui croient, effectivement, dans leurs mensonges. C'est-à-dire que ce sont des troubles relationnels, narcissiques, avec des gens qui sont dans la toute-puissance, qui se pensent totalement différents. Et c'est quelqu'un qui m'apparaît, en tout cas, paraître, pour être présent sur les plateaux télé, faire tout et n'importe quoi, et surtout, faire ensuite perpétuellement parler de lui. Il a raison, le monsieur. Merci Bernard. Bernard Montiel. L'intelligence, ça se paroxyne. Vous pensez qu'à la limite, il se considère comme un... Je ne sais pas, on ne peut pas dire... Mais il n'est pas con, en plus. Comme un héros, comme un... Je ne sais pas si c'est un héros, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est intelligent. Son côté manipulateur l'amène à faire tout et n'importe quoi. Il jouit, en quelque sorte, du fait de manipuler absolument tout le monde, de duper les studios, les plateaux télé. Et comme il a quitté le sud de la France et les environs de Perpignan sans laisser d'adresse, là, les enquêteurs qui se sont remuts aujourd'hui se demandent s'il ne veut pas leur lancer un nouveau défi. C'est pas vrai. Voilà, serez-vous capables de me retrouver ? C'est incroyable. Vous croyez qu'il est dans un jeu, là ? Dans une sorte de jeu de réalité virtuelle qu'il se crée lui-même pour brouiller une nouvelle fois les pistes. Il faut rappeler que s'il est rattrapé après avoir rompu son suivi, c'est trois ans de prison. En trois ans. Trois ans de prison. C'est pas grand-chose, mais un mythomane, quoi qu'il en soit, il a trois options. Tuer les autres, se suicider, disparaître. Ah oui, c'est pas cool. C'est pas terrible. On est dans ce fantasme. C'est pas la folie, non ? Et c'est la raison... C'est la folie, oui, peut-être. En tout cas, c'est une psychopathologie. Mais c'est la raison pour laquelle ils nous fascinent tous. Parce qu'on va les suivre. On va continuer à leur donner une existence. Alors que peut-être ils sont morts. Cette saison de The Voice, je vous l'ai dit, n'est pas terminée. Et il y a eu une grosse polémique autour de The Vivi, cet artiste qui a été viré de l'émission. Alors ce soir, pour la première fois, The Vivi vient nous voir pour tout nous raconter. La polémique, sa vérité, ses tweets scandaleux, son éviction. Tout a commencé le samedi soir lors de la diffusion de la prestation de The Vivi. Vous aviez choisi d'interpréter Suicide Social, un titre d'Aurel San sorti en 2011. Alors, c'est la production qui vous avait proposé plusieurs titres ou c'est vous qui avez demandé ce titre-là ? Non, ils m'ont proposé parce que moi, j'y suis allé avec un titre. Mais je savais que ça n'allait pas passer à la télé parce que c'est trop rap. Mais du coup, ils m'ont proposé ce son-là et ça m'a fait limite un honneur de faire ça sur TF1 parce que c'est un son... C'est vrai que c'est incroyable de voir ce genre de paroles sur TF1. C'est d'Aurel San en 2011, l'album Le chant des sirènes. Vous avez compris la polémique déjà autour de la chanson ? Pas du tout. Oui, je comprends mais il faut apprendre à lire un texte. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont même pas fait l'effort de faire. Alors, les médias ont souligné votre prestation. Et ensuite, la plus grosse polémique, celle qui a bouleversé votre avenir dans l'émission et qui a énormément fait parler, c'est celle de vos anciens tweets. Dès le lendemain, le dimanche, d'anciens tweets sont ressortis sur les réseaux. Des tweets que vous aviez écrits entre juillet et septembre 2017, vous aviez quel âge à l'époque ? Donc, 17 ans. 17 ans, oui. 17 ans. Des tweets parfois ironiques, très provocants, qui ont scandalisé beaucoup de monde. Il y a eu des commentaires jugés homophobes. C'est vrai que quand on lit ces tweets, et on les a lu ici, on vous le lit de Vivi, ça a vexé, ça a peiné énormément de personnes qui vous ont regardé certainement sur The Voice et qui vous ont trouvé un talent immense et qui ont été extrêmement déçus. Moi, j'ai une question à vous poser. Une chanson polémique, très polémique d'Aurel San que la production vous incite à chanter. Des tweets dont on sait qu'ils existent. Vous, vous n'en souvenez plus, mais on sait qu'ils existent. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été, entre guillemets, jeté en pâture par la production de The Voice à un auditorat que vous ne pouvez plus maîtriser après ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la prod nous dit bien faites attention à vos tweets, tout ça. Moi, ça fait depuis 2013 là, je vais répondre. Borgile, ils auraient dû regarder avant, ça c'est sûr et certain, mais ce n'est pas la production qui a écrit les tweets de The Vivi. Après, ils auraient dû vérifier avant, ça c'est sûr et certain. Nicolas Pernikoff, vous, vous dites quoi de ça ? En fait, moi, je m'excuse parce que j'ai été très, très virulent il y a 15 jours, trois semaines. Et à un moment donné, c'est l'histoire de la frontière de l'intime. C'est-à-dire, il faut remettre dans le contexte. Au moment où ça a été fait, puisque j'ai fait beaucoup de recherches, ça a été fait à un moment où il avait très peu de copains dans son réseau social et c'est une connerie de jeunesse. C'est-à-dire que moi, j'ai un gamin de 17 ans, c'est une vraie connerie de jeunesse. Et est-ce qu'il mérite la double peine ? C'est la question parce que le mec a un talent, mais monstrueux. Mais Ménel aussi avait un talent monstrueux. Ménel, on l'a fracassé ici. Mais à un moment donné, il est d'accord avec nous, je lui dis. Non, mais Ménel, elle avait un talent et personne ne lui a pardonné. D'accord, d'accord. À un moment donné, un môme de 17 ans mérite la double peine. Un peu de nuance. Il faut écouter les gens et puis essayer d'avancer avec son temps. Benjamin ? Moi, j'ai été aussi très dur avec De Vivi. C'est vrai que ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que c'était un vrai choix, c'était une vraie posture de prendre cette chanson qui est totalement annulée par les tweets parce que du coup, ça avait une résonance terrible à la chanson. Je me dis, ce mec-là, en fait, il est comme... Mais je dis pas que c'est ça. En fait, c'est une réaction et je trouve ça dommage. Après, moi, j'ai été très dur sur Ménège. Effectivement, il fallait faire une sanction et je pense que TF1 ne pouvait pas ne pas sanctionner, très honnêtement. Après, c'est vrai que c'est un gâchis et je fais effectivement, maintenant, il faut qu'il avance. Mais en même temps, voilà. Mais c'est vrai que la résonance des deux était très difficile à entendre. Vous avez été viré de The Voice puisque TF1 n'a pas souhaité s'embarrasser d'une polémique. Comment ça s'est passé ? Ils m'ont appelé le lendemain. La prod qui me dit « Bon, tu t'en doutes. » C'est terminé, pourquoi ? C'est terminé entre nous et je comprends le choix. Moi, je trouve que la décision de TF1, elle est honteuse. Ils vous donnent une chanson polémique. Au bout d'un moment, ils veulent mettre du rap en prime sur TF1 qu'ils assument. Ils vont mettre Vald en co-coach qui est un artiste qui est mortel qui a aussi des textes hardcore qu'ils assument au bout d'un moment. Ça, c'est pour la chanson. Ensuite, pour les tweets, c'est de l'humour. C'est de l'humour pas drôle du tout, catastrophique, mais c'est de l'humour. Il y a plein d'artistes, plein de personnalités qui ont déjà eu des propos racistes, homophobes, hyper déplacés et premier degré et qui sont encore au top aujourd'hui. Là, on va sanctionner un gamin de 20 ans qui avait 16 ans à l'époque. On va lui briser sa carrière. J'espère pour vous qu'au moins, ça, ça fera parler de vous et que vous vous ferez repérer par des producteurs parce que c'est une honte ce qui vous arrive. Franchement, c'est honteux. Géraldine. Moi, j'en ai marre aussi qu'on mette toujours tout sur la jeunesse parce que malgré tout, à 17 ans, on est à une année du droit de vote et arrêtons d'infantiliser la jeunesse. Je suis désolée. On a le droit d'être éduqués. On a le droit d'être responsables. On a le droit aussi de ne pas écrire n'importe quoi et n'importe comment. 17 ans, on est quand même un adulte. Non, mais Satine. Alors moi, sincèrement, je me dis que quel ado n'a jamais fait de blagues d'humour noir entre ses potes je veux dire au lycée ? Je comprends que c'est terrible. Mais quel ado n'a jamais fait ce que je pense ? Pour se rendre intéressant, pour faire rire les copains, c'est toujours la même chose. C'est toujours ça, je le comprends. Tu te prends tout Internet sur le dos. En plus de ça, la prod te vire. Effectivement, c'était à la prod de voir les tweets avant. Pourquoi les gens de Twitter l'ont fait ? C'était à la prod de le faire, pas aux gens de Twitter. Alors, il y a des gens sur Twitter qui diront voir les commentaires. Être un adolescent, ça se justifie pour un mec blanc mais pas pour une jeune fille voilée. Donc, si Menel a été viré pour des propos de 4 ans en arrière, c'est pareil pour lui. Je n'ai pas d'avis sur si on doit virer une personne d'un show télé pour des propos tenus il y a plusieurs années. Par contre, la différence de traitement avec Menel aurait été intolérable. Bien sûr. Zovivi, juste, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs ? Je vous laisse la parole. Ce soir, déjà, je m'excuse. Je m'excuse clairement et je vous le dis sincèrement. Je m'excuse pour si ça a pu blesser, choquer. Et s'il vous plaît, ne me mettez pas ces blagues comme ce que je pense actuellement. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe, pédophile. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Je comprends que la prod m'est virée parce que ça joue aussi en l'image de la prod et je comprends carrément. mais je ne suis pas raciste, homophobe, pédophile. Je veux clairement que tout le monde le comprenne. Oui, c'est de la merde, ces tweets. Oui, c'est de la merde. Bien sûr, c'est de la merde. C'est nul. Vous êtes malheureux aujourd'hui, Zovivi ? Je vais rebondir. Oui, je vais rebondir. Vous avez envie de rebondir et de montrer que vous n'êtes pas la personne qu'on a pu croire que vous étiez à cause de ces tweets. Et vous allez travailler pour et essayer de... Carrément, je vais tout donner.